Radio Pays, nous sommes avec Bernadette Ducluna-Constant, vice-présidente de la collectivité territoriale de Guyane, pour parler du lancement officiel de l'année guyanaise de la jeunesse. Bonjour Bernadette Ducluna-Constant. Bonjour. Avec vous, justement, le lancement officiel, qu'est-ce que ça signifie tout d'abord ? Alors déjà, ça signifie qu'on annonce à la population guyanaise le lancement de l'année guyanaise de la jeunesse qui a été délibérée à l'unanimité le 27 avril dernier à l'Assemblée plénière. Nous voulons aussi préciser que cette année a débuté au 1er avril et s'achèvera au 31 mars 2023. Le principe de l'année guyanaise de la jeunesse, c'est un petit peu sur l'année européenne des jeunes, c'est ça ? C'est de valoriser les jeunes et l'avenir du territoire ? C'est ça. Alors, en Europe, on a souhaité faire de l'année 2022 l'année de la jeunesse. Et pour la Guyane, le président de la collectivité territoriale, M. Gabriel Serville, a décidé de lancer l'année guyanaise de la jeunesse. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir mettre en lumière, valoriser les projets et actions qui seront menés pour les jeunes et en faveur des jeunes avec les jeunes. Alors, ça va se passer comment ? C'est sous la forme d'appels à projets ? C'est pour des entreprises, pour des associations qui est concernée ? Alors, nous appelons justement tous ceux qui ont un projet à destination de la jeunesse à envoyer leur projet. Une commission de labellisation se réunira pour valider l'action et un accompagnement par la suite dans la mise en place de chaque projet. L'idée pour nous, c'est vraiment de mettre en lumière, de valoriser l'action des jeunes, de leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat ou la création d'associations, de vraiment laisser une image positive de cette jeunesse, car on sait qu'en ce moment, elle n'est pas toujours valorisée de par les informations négatives, notamment concernant la délinquance, les agressions, le phénomène de mule. Et nous savons que notre jeunesse est aussi capable d'excellence. Et nous souhaitons vraiment mettre en avant aujourd'hui les actions positives que cette jeunesse peut mener sur le territoire. Bernadette, du Clona Constant, est-ce qu'il y a un budget prédéfini, c'est-à-dire une enveloppe pour ces projets ? Et est-ce qu'il y a une limitation ? C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément des projets entrepreneuriaux, d'autres culturels, d'autres associatifs, sportifs ? Est-ce qu'il y a un cadre ou est-ce que finalement, c'est la créativité avant tout ? Alors, ça sera surtout la créativité avant tout, mais on ne souhaite pas limiter. Elles peuvent être... Enfin, ces projets peuvent être portés à travers différents domaines, qu'elles soient numériques, culturelles, sportives, au niveau de l'éducation, de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas un cadre défini. Si vous souhaitez porter un projet avec les jeunes, pour les jeunes, la collectivité territoriale va accompagner. Concernant le budget, il va intervenir de façon transversale avec les différents pôles existants au sein de la collectivité territoriale. Est-ce qu'il y a une limitation, par contre, des fonds pour chaque projet ? Est-ce qu'un projet peut... Est-ce qu'on peut une somme maximale ou pas d'aide ? Alors, il va falloir définir les critères qui sont déjà, en fait, établis par le règlement qui existe déjà au sein de la collectivité territoriale. Mais notre commission de labellisation sera créée le 12 juillet prochain, lors de la prochaine assemblée plénière. Et donc, en fonction des spécificités des projets et des apports de chaque... des membres de la commission, nous allons pouvoir fixer, justement, un cadre budgétaire. Est-ce qu'il y a une limite du nombre de projets, par contre, aussi ? Ça va tout être décidé le 12 juillet prochain, c'est ça, la présentation ? Alors non, il faut ça... Enfin, je le rappelle, on a la possibilité, donc, de pouvoir envoyer les dossiers jusqu'au 31 mars. Donc, il n'y a pas une limitation, mais par contre, les projets devront obtenir, justement, cette labellisation. Donc, tous les projets, bien sûr, ne pourront peut-être pas être labellisés, mais pour l'instant, on n'a pas fixé de limites pour la réception des dossiers. Merci beaucoup, Bernadette Duclonat-Constant. L'année Guyanaise de la Jeunesse, officiellement lancée le 12 juillet prochain pour les critères, justement. Et c'est jusqu'au 31 mars 2023. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501